Lydie Goué, enseignante-chercheure à l'Université Félix-Oufoué-Boigny, a entretenu les enfants présents au groupe scolaire Emmanuel sur « Comprendre l'adolescence et la gérer selon Christ » le mardi 22 août. Certains psychologues définissent l'adolescence comme cette période de passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est une période de transition du stade de l'enfant au stade de l'homme ou de la femme adulte. Généralement, elle se situe en 12 et 18 ans. Mais il y a beaucoup de transformations physiques qui se produisent à cette période-là. Donc la puberté et l'adolescence vont ensemble en fait. Il y a beaucoup de transformations au niveau physique et il y a aussi des transformations au niveau psychologique. Face à tous ces changements opérés à l'âge de l'adolescence, l'orateur a indiqué dans Somme 119 le verset 9 la première attitude à adopter pour vivre cette étape de la vie sans péché. Confronté à toutes ces situations, tu dois te référer à la parole de Dieu. Tu dois te diriger selon la parole de Dieu. A l'obéissance à la parole de Dieu s'ajoute la transparence et l'obéissance aux parents selon l'idiquée. S'appuyant sur le passage biblique de 1 Corinthiens 15 le verset 33, la prédicatrice a exhorté les enfants à s'entourer de bons amis. C'est une mauvaise compagnie pour nous. C'est une mauvaise compagnie pour nous. Amen. Amen. Ils doivent éviter la compagnie des non-croyants et des enfants qui sont dans l'église mais qui ne craignent pas Dieu. Ils doivent choisir de marcher avec les enfants qui craignent Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il m'a accordé de prendre part à cette grande œuvre que constitue le ministère aux enfants. Et quand le pasteur Jean-Paul Lapoutry m'avait approché, il m'a dit qu'il souhaite que je trouve un thème sur lequel je vais entretenir les enfants. Sur le coup, je n'étais pas inspiré mais je pense que Dieu m'a aidé. Et le sujet sur lequel nous avons entretenu les enfants ce jour, je ne peux pas dire comment est-ce qu'il est venu. Mais j'ai reçu dans mon esprit qu'il fallait que les enfants comprennent les phénomènes qu'ils vivent pendant cette période de puberté et d'adolescence. Et que quand quelqu'un maîtrise ce qui lui arrive, il est armé pour se défendre et pour bien gérer la crise dans laquelle il se trouve. Et donc c'est ainsi que Dieu nous a aidé à préparer ce que nous allions dire aux enfants. Et je veux dire que quand le Seigneur m'a donné les éléments de ce que je devais dire aux enfants, j'ai compris qu'il fallait que je prie que cela ait un impact sur les enfants. Parce que j'ai été saisie par le fardeau de comment est-ce que nous perdons certains de nos enfants quand ils traversent la période de l'adolescence. Et j'ai supplié le Seigneur qu'il permette que ce ne soit pas juste un exposé, mais qu'il y ait un effet dans la vie des enfants. Après sa prédication, les enfants ont posé toutes leurs préoccupations avant d'être orientés dans les différents ateliers pour rendre l'enseignement. Plus pratique. Comprendre l'adolescence pour la gérer selon la créissance, c'est le thème qui a été développé aujourd'hui par le docteur Lydie Goué, enseignant-chercheur à l'université Félix-Soufette-Boigny. Voici ce que nos adolescents ont retenu de ce message. J'ai compris que quand maman Lydie a prêché, j'ai compris qu'elle dit d'obéir à leurs parents. Et je prends l'engagement d'obéir à mes parents. Amen. J'ai compris aussi l'enseignement que nous devons être amis avec nos parents et que nous ne devons pas cacher nous sur nos parents. Comme par exemple, nous devons être de la même manière qu'un secrétaire à la maison et être de même avec nos parents. C'est ce que j'ai compris. Amen. Moi, ce que j'ai compris, elle a dit qu'en tant qu'un enfant de Dieu, on doit chercher les vrais amis avec qui marchent. C'est ce que j'ai compris. Amen. Après le message, ce que j'ai retenu, c'est que maman Lydie Goué a dit que nous devons obéir à nos parents. Et je prends l'engagement d'obéir à mes parents afin de suivre la voie de Dieu. Amen. Après l'enseignement, j'ai retenu qu'il faut dire tout aux parents, quelle que soit la difficulté. Donc, je prends l'engagement de raconter tout à mes parents. Amen. Aujourd'hui, maman Lydie Goué nous enseigne sur comment gérer l'adolescence. Et puis, elle a dit aussi que les adolescents se laissent facilement influencer par l'opinion de leurs amis. Qu'en tant qu'adolescents, nous devons choisir des bons amis qui devaient nous aider dans la marche avec Dieu. Est-ce que j'ai compris. Amen. Dans cet enseignement, j'ai compris que nous devons, quand nous sommes confrontés aux difficultés, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu. Amen. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'étant adolescents, nous, pour demeurer dans la parole de Dieu, nous devons nous séparer de la mauvaise compagnie et marcher avec les gens qui ont la crainte de Dieu. Donc, j'ai pris l'engagement de nous séparer de la mauvaise compagnie. Amen. Je veux dire merci au Seigneur, l'humain qui a conduit. Maman Lydie Goué nous enseigne aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a enseigné sur le fait que nous devons partager nos problèmes, nos soucis, soit à nos fils et aux disciples, soit à nos parents. Suite à cela, j'ai pris la décision de partager mes problèmes, ma situation à mon papa. Se séparer de mauvaise compagnie et être amis avec leurs parents, voici ce que nos adolescents ont essentiellement retenu de ce message développé par Lydie Goué. Merci de nous avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada